Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Calling All Dev. Cette semaine, nous commençons avec Todd Papy, avec une question sur les UIs. Contrairement aux autres jeux, pour l'instant nous ne pouvons pas voir les noms des joueurs au-dessus de leur tête. Quels sont vos projets à propos de ce sujet ? Y aura-t-il une différence entre Star Marine et le PU ? La réponse de Todd est la suivante. Pour Star Marine et le PU, ils doivent encore regarder comment ils vont faire. Auparavant dans le jeu, les noms étaient présents, mais à cause d'un bug ils ont dû être enlevés. En effet les noms étaient calés sur l'axe Z, mais les planètes permettant aux joueurs de ne plus être alignés sur cet axe, le nom lui restait sur l'axe Z et s'éloignait donc du joueur. A ce jour il était donc prévu de corriger tout cela, mais les équipes ont eu jusque là d'autres priorités. Passons maintenant à la deuxième question posée à Todd, qui parle du Mobiglass. Il arrive parfois que les joueurs aient du mal à avoir une bonne luminosité, lorsqu'une source lumineuse trop puissante se trouve derrière la fenêtre du Mobiglass. Est-il prévu d'ajouter la possibilité de régler le contraste et la luminosité du Mobiglass ? Une des premières choses que l'on pourra voir arriver est la possibilité d'ajuster les gamins du jeu. Cela permettra de mieux calibrer le jeu en fonction de vos besoins. Concernant le Mobiglass, à la 3.1 une amélioration a déjà été faite pour le rendre plus lisible. Pour le reste des écrans du jeu, les discussions sont en cours pour savoir quelle serait la meilleure manière d'aborder le problème, par exemple mettre une vitre opaque pour diffuser la lumière ou ajouter des ombres pour rendre le tout plus lisible. Et voilà pour les questions concernant l'huile du jeu. Interrigeons-nous donc vers Kirk Tom pour la prochaine question. Y a-t-il une date de prévue pour le développement des modules du Caterpillar et de la modularité de manière générale ? Comme il avait été montré en 2015 lors du remplacement des sections cargo par des sections médicales. On apprend par cœur qu'il n'y a pas de date spécifique et que c'est dans le cahier des charges. Mais à l'heure actuelle ce n'est pas une priorité et il leur faut encore plusieurs technologies pour pouvoir le faire, notamment le système de conteneurs d'objets. Il faudra donc encore attendre un peu avant de pouvoir planter des choux sur votre Endeavor. La question suivante est pour Rob Renegger. Pour l'instant les distances en quantum travel sont relativement courtes. Mais le jeu grandissant, les distances deviendront plus longues et le temps de trajet également. A l'heure actuelle nous sommes coincés dans notre siège lors des sauts quantiques. Est-ce que cela sera toujours le cas plus tard ? Pourrons-nous nous lever pour aller faire autre chose ? Rob nous répond que c'est quelque chose dont ils ont beaucoup parlé. Car il est évident qu'ils veulent que vous puissiez par exemple aller vérifier votre cargo, en placer des composants ou vous occuper d'un moteur qui surchauffe. Donc c'est une fonctionnalité qui verra le jour, c'est évident. Mais dont ils ne s'occupent pas pour l'instant. Et maintenant la dernière question pour Elwin Bachiller. La plupart de nos vaisseaux arrivent déjà usés, abîmés ou carrément sales. Pourquoi ? Et serons-nous capables de les nettoyer ? La réponse est en deux parties. La première est que leur intention n'était pas de vendre des vaisseaux sales. Mais en ajoutant un peu de poussière et de rayures, ils souhaitaient donner de la vie au vaisseau et apporter un côté plus réaliste. Deuxièmement, à l'heure actuelle les développeurs peuvent manuellement ajouter cette sorte d'usure en fonction de leurs besoins. Ce qui est prévu pour le futur, c'est que ce curseur se déplace automatiquement au fil du temps et de votre utilisation, pour faire varier l'usure du vaisseau. Et vous serez alors capable d'aller faire nettoyer votre vaisseau pour qu'il retrouve son état d'origine. Cet épisode est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé. Partagez un maximum pour faire connaître la chaîne. Cela est très important pour que nous puissions créer un contenu régulier. Vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee et vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501